Amen Nous continuons dans ce moment d'étude Ce moment que nous avons choisi pour passer devant la présence de Dieu Je souhaiterais qu'on me projette l'image s'il vous plaît C'est des moments bénis et nous pensons que c'est des moments très importants Le thème c'est la préparation de l'épouse à l'enlèvement Alors aujourd'hui nous avons le sous-thème c'est la préparation à la manière de Moïse C'est-à-dire la préparation de notre homme intérieur Alors j'attends toujours la diapos C'est la préparation de l'homme intérieur On a besoin de répéter cela Plusieurs fois nous avons dit ici qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'être serviteur de Dieu Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être à l'église, de venir à l'église Mais il s'agit de se préparer intérieurement pour la rencontre avec l'époux Donc nous sommes là au temps de la grâce L'image centrale de notre thème de recherche, l'image centrale de notre vision C'est cette image-là Alors nous revenons sur cela parce que c'est très capital C'est d'ici qui est parti tout l'enseignement que nous avons aujourd'hui Et je voudrais ici attirer l'attention de chacun d'entre nous Parce que malgré les 21 jours de jeûne et de prière Malgré les deux semaines que nous avons passées Le cri du Seigneur ne cesse de se répéter sur ce point-là Une fois nous avons dit ici que le temps de la grâce C'est le temps de tous les dangers C'est le temps où chacun peut se donner libre cours à ce qu'il veut Donc nous sommes dans ce temps-là, c'est un temps très difficile C'est comme une femme qui est en gestation Elle est en gestation Pendant ce temps de gestation-là, c'est le temps le plus difficile Le plus dangereux, le plus merveilleux de la vie d'une femme C'est le temps où elle est utile à la société Parce qu'elle porte la vie en elle C'est le temps où elle est importante Parce que tout le monde reconnaît que c'est une femme qui peut mettre au monde C'est le temps où elle prépare à donner au monde un homme, une femme, un homme ou une femme Cet homme ou cette femme-là peut être un danger pour la société Ou peut être une bénédiction pour la société Le temps de danger parce qu'en étant en gestation, moindre faux pas, elle meurt Il faut que les gens comprennent Il faut que vous ayez l'intelligence pour comprendre ce que je dis Si vous ne comprenez pas, vous ne gagnerez rien Parce que depuis le début jusqu'aujourd'hui, le Seigneur ne cesse de dire que Dans la serf, tous les enseignements qui sont faits, les gens prennent ça à la légère Particulièrement, les serviteurs de Dieu de la serf Prennent tout ce temps-là pour un temps logique, un temps normal C'est un temps où ils ne sont pas au sérieux avec le Seigneur Et ce n'est pas moi qui le dis C'est vous-même, ça sort de vous-même Dans vos prières, vous sentez, il y a beaucoup de gens qui sont dans la salle ici Qui savent que pendant qu'ils prient, le Seigneur leur reproche Le Seigneur reproche à l'église de prendre ce temps-là pour des temps d'amusement Les gens ne se consacrent pas C'est le temps d'amusement pour tout le monde Mais je vous dis que c'est un temps très dangereux Parce que dès le moment que vous ratez ces enseignements-là Dès le moment que vous n'arrivez pas à prendre au sérieux ces enseignements C'est comme une femme qui est en gestation Si elle ne fait pas des pésées, si elle ne fait pas des visites médicaux Tous les jours, tout le temps Elle est en danger parce qu'elle ne pourra pas avoir le bébé Je vous dis que c'est un temps d'amusement pour tout le monde Je vous dis que c'est un temps d'amusement pour tout le monde Parce qu'une femme qui est en gestation, qui ne fait pas des visites médicales Qui va pas à l'hôpital, qui ne fait pas des visites médicales est en danger Elle est sujette à toutes sortes de maladies A toutes sortes d'infections, à toutes sortes de choses Donc il faut faire très attention Quand on parle, faites très attention Attention, je parle encore aux serviteurs de Dieu de cette église Dites-le, parlez aux autres Dites-le, on s'est trop amusé Et quand Dieu parle, il ne parle pas en vain Il sait ce qu'il dit Faites attention à ce que vous entendez Faites attention à votre manière de recevoir ces enseignements-là Donc J'ai dû vous dire J'ai J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit J'ai dit Parce que si elle ne fait pas attention, la grossesse peut s'arrêter. Or, une femme qui a une grossesse arrêtée, elle est vouée à la mort. Si on ne fait pas attention autour d'elle, si les gens autour d'elle ne comprennent pas les attitudes de cette femme qui est enceinte, parce qu'elle va avoir, sa physiologie va changer. Quand sa physiologie va changer, elle va s'énerver à n'importe quel moment. Pour moindre coût, elle peut s'énerver, pour moindre coût, elle peut se plaindre. Donc si les gens autour de cette femme enceinte ne prennent pas soin d'elle, l'environnement n'est pas préparé, cette femme peut aussi rater de mettre au monde son enfant. Donc le chrétien peut aussi rater son enlèvement. Parce que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que même vous, là où vous êtes, autour de vous, vous devez créer l'environnement de telle sorte que le frère et la sœur qui est autour de vous aient accès à la présence de Dieu, aient accès à l'enlèvement. L'environnement ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, mon frère, nous devons tout mettre en œuvre, je dois tout mettre en œuvre autour de moi pour pousser mon frère à rentrer dans ce temps, à se préparer à l'enlèvement. C'est ça l'environnement dont je parle. Alors donc, ce temps de la grâce là, c'est un temps de tous les dangers. Donc l'enlèvement ne dépend pas de l'église où vous êtes. L'enlèvement ne dépend pas du type de responsable, du type de pasteur que vous avez. Diminuez le micro de l'interprète, diminuez son micro. Je veux que les gens comprennent. Donc l'enlèvement ne dépend pas du type de pasteur que vous avez. Vous pouvez avoir le meilleur pasteur, mais vous manquez tous l'enlèvement. La Bible dit dans le livre de Psaume 23, il dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'homme, la mort, sa roulette et son bâton me rassurent. On ne dit jamais, sa roulette me rassurent. Malheur à vous si un pasteur vous caresse dans le sens de vos poils. C'est un faux pasteur, il vous empêche l'enlèvement. Dieu n'empêche pas aux gens de punir les enfants de Dieu. Si un pasteur ne vous punit pas, si un pasteur ne vous réproche pas, si un pasteur vous caresse, vous êtes en danger. Et c'est le temps où nous sommes là, tous les pasteurs sont en train de caresser les gens. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes dans le faux. Le diable vous a déjà pris parce que le diable domine sur vous parce qu'on vous a trop caressé. Et c'est ce temps là. Je parle aux responsables de service, faites très attention. Faites très attention. Les responsables de service dans la serf, faites très attention. Faites très attention. Soit discipliné. Soit sévère. Peut-être que nous pourrons arracher beaucoup d'entre nous du feu de l'enfer. Parce que ce temps de la grâce est un temps de tromperie. Beaucoup s'égarent et Dieu envoie une puissance d'égarement et une nombreuse santé de s'égare. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de la pureté dans l'église. On ne parle plus de la sanctification dans l'église. Dès que vous parlez de la sanctification, vous êtes hors jeu. Mais Dieu a ses principes. Il n'y aura pas d'enlèvement tant que vous n'êtes pas dans les principes de Dieu. Et le premier principe de Dieu, c'est que vous soyez dans la pureté. Même si vous n'avez rien. Même si vous êtes pauvre. Même si les gens ne vous aiment pas. Mais quand vous êtes dans la pureté. Vous marchez dans la sanctification. Vous marchez dans la crainte de Dieu. Même si vous n'avez pas d'anxion. Même si les gens ne vous considèrent pas. Ça c'est un candidat pour l'enlèvement. C'est là le candidat pour l'enlèvement. Mais semble-t-il que dans la serf. 98% des serviteurs. Se trouvent dans le mélange. Se trouvent dans le désordre. Je vous avertis ce soir. Faites attention. Parce que le temps de la grâce ne correspond pas au temps du désordre. L'enlèvement n'est pas lié au pasteur de Nimbessa. Lui-même il cherche à être enlevé. L'enlèvement n'est pas lié au docteur Okuya Troxel. Ça ne dépend pas du docteur Okuya Troxel. Ça ne dépend pas du docteur Bakanzi. Ça ne dépend pas du prophète Mourabanza. L'enlèvement ne dépend de personne. C'est un principe de Jésus-Christ. C'est lui seul qui connaît. Si vous n'êtes pas lié à lui. Si vous n'êtes pas lié au Seigneur. Vous ne serez pas enlevé. La vraie vérité c'est celle-là. Parce que vous n'aimez pas écouter la vérité. Mais la vraie vérité c'est celle-là. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi Dieu dit qu'il faut que vous vous préparez. C'est le temps de la grâce certes. Mais vous devez vous préparer. Préparer à cette rencontre-là. Comme au temps de Moïse. Dieu a dit à Moïse. Prépare les enfants d'Israël. Dis-leur de laver les vêtements. Dis-leur d'être exemple des rapports sexuels avec leurs femmes. La Bible nous enseigne que l'Ancien Testament que c'est l'ombre de la gloire à venir. Ces choses nous sont écrites pour nous servir d'enseignement. Ici Israël on a parlé de la purification de la sanctification au niveau extérieur de l'être extérieur. C'était à but pédagogique. À but pédagogique. Pour que nous à notre tour à notre temps que cette sanctification-là cette préparation-là soit plus intérieure que ma personne intérieure soit préparée à l'enlèvement. Quand on parle de l'Ancien Testament on parle des hommes et des femmes. Mais dans le Nouveau Testament le Seigneur vous parle de la vie spirituelle. Hier nous avions été enseignés que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels dans un corps physique. De même que nous prenons soin de notre corps physique de même notre corps spirituel doit grandir. C'est pourquoi c'est très important pour toi et pour moi de t'arrêter de discipliner ta vie. Le problème de l'église aujourd'hui c'est la discipline personnelle. Le problème des serviteurs et des servantes de Dieu de soi-disant serviteurs et des serviteurs de Dieu aujourd'hui c'est la préparation personnelle intérieure. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin qu'on prie pour vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse passer par la délivrance. Vous avez simplement besoin de vous asseoir de lire la parole de Dieu et de ne pas faire ce que le Seigneur nous a interdit de faire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse passer par la délivrance. Vous avez besoin d'accepter les principes spirituels de Jésus-Christ. De les appliquer à votre vie et vous serez libres et exemples de tout ce qui vous faut. Et ces principes-là c'est la sanctification. c'est la purification. C'est de prendre à cœur les choses de Dieu. De s'asseoir devant la parole de Dieu. De s'asseoir devant la parole de Dieu. De regarder dans votre fort intérieur. Dans votre personne intérieure. Qu'est-ce que vous faites comme péché? Qu'est-ce que vous faites comme acte abominable? De vous répentir et de ne plus pratiquer cela. La vie chrétienne dans ce principe-là elle est simple. Mais nous, nous avons décidé nous-mêmes de fermer la voie de l'enlèvement, de fermer la route de l'enlèvement pour nous-mêmes. Nous décidons volontiers et nombreux d'entre nous. Nous décidons pour les autres. Je te pousse au péché malgré que tu ne veux pas de cela. je te pousse au péché et tu pratiques le péché. Hier, nous avons lu dans le livre de Deux-Pierres au chapitre 1 Deux-Pierres chapitre 1 à partir du verset 2 verset 3 plutôt on peut avoir ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Regardez la structure de ce verset biblique. Regardez bien la structure de ce verset biblique. On dit comme sa divine puissance nous a donné tout. la divine puissance de Dieu la puissance de Dieu nous a tout donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété c'est-à-dire c'est-à-dire la puissance de Dieu nous a donné les capacités les capacités qui contribuent toutes les capacités pour que nous menons une vie de piété. Quand on parle de la vie de piété c'est la vie de purification on est pur devant Dieu. donc nous avons reçu de la part de Dieu toute sa puissance divine et cette puissance nous rend capables cette puissance nous rend capables de mener une vie de piété une vie de purité sur le total comme il a dit votre père est parfait vous aussi soyez parfait on ne dit pas ici qu'elle nous donnera c'est pas conditionné mais on dit qu'elle nous a donné ça veut dire que je suis capable de mener une vie de purité je suis capable de refuser de mentir je suis capable de refuser de médire des gens parce que Dieu m'a donné cette puissance là parce que la puissance que Dieu me donne c'est capacité de ne pas mentir de ne pas mentir je dis de ne pas tromper les gens de ne pas insulter les gens de ne pas murmurer contre les gens parce que qu'est-ce que la Bible dit qu'est-ce que la Bible dit ce n'est pas ce qui entre en vous qui vous souille mais c'est ce qui sort de vous qui vous souille nous avons le péché nous sommes souillés par nos par nos paroles par notre attitude mais or Dieu nous dit que la puissance de Dieu nous a donné la capacité de vivre une vie de purité comment par la connaissance par la connaissance de celui qui nous a appelé le problème maintenant qui se pose à toi et moi c'est ça est-ce que tu as cette connaissance si c'est la puissance elle est là est-ce que tu connais celui qui t'appelait le problème se pose au niveau de la connaissance de celui qui t'appelait si je connais celui qui m'a appelé la conséquence c'est que sa puissance va commencer à agir aucun homme sur la terre ne peut résister au péché aucun homme sur la terre ne peut se taire par lui-même ne vous y trompez pas vous voyez des gens qui se disent à l'eau c'est des gens dont le coeur ils sont mauvais on vous dit que quelqu'un est sage c'est faux la sagesse humaine ne peut pas ne peut pas te préparer à l'enlèvement la connaissance ne t'emmène pas à l'enlèvement mais c'est la connaissance de celui 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 qui nous a appelé et là ça pose un problème de fondement qui t'a appelé comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui malgré les années de conversion tu continues à insulter les gens même quand on prêche la parole la connaissance de celui qui nous a appelé alors ça veut dire que tout ce que tu fais ça vient de ton être intérieur si j'insulte les gens ce ne sont pas les démons si je continue à critiquer les gens à murmurer à médire les gens comme nous sommes habitués si je continue à pousser les gens au péché ça c'est le propre des serviteurs de la serf ils poussent toujours les autres au péché facilement ils peuvent pousser une jeune fille un jeune garçon au péché c'est pas les démons ça vient de l'intérieur pourquoi ? parce que la personne n'a jamais connu n'a jamais la connaissance de celui qu'il a appelé quand vous venez à l'église parce que vous connaissez le chemin est-ce que vous avez déjà traversé passé aller de l'autre côté pourquoi quand vous venez vous rentrez dans cette parcelle pourquoi vous ne rentrez pas dans d'autres parcelles parce que vous avez la connaissance de là où vous avez l'habitude de prier si vous avez la connaissance de celui qui vous a appelé celui qui vous a appelé non pas par vos efforts non pas par votre capacité celui-là va vous rendre capable de mener une vie de piété une vie de pureté alors je vais avoir la haine du péché quand quelqu'un n'a pas la haine du péché le problème c'est qu'il ne connait pas celui qui l'a appelé ça veut dire quoi il y a un problème de fondement dans notre chrétienté qui t'a appelé comment se fait-il que ça fait des années que je suis serviteur de Dieu et je peux quand même insulter les gens critiquer les gens murmurer contre les gens pousser les gens à rire d'autres personnes c'est le manque de purité quand on n'est pas pur on ne verra pas Dieu c'est pourquoi tous les enseignements que toi et moi nous avons dans cette église sont devenus un danger pour nous mieux vaut ne pas avoir eu ces enseignements être sauvé que d'avoir eu ces enseignements et être jugé par ces enseignements parce que la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuitée de témoins Dieu ne vendra pas prendre l'église Dieu viendra prendre son épouse qui est l'église sanctifiée vous comprenez Amen ça fait deux semaines que jour pour jour on vous bombarde des enseignements détrempez-vous chaque parole qui est sortie du haut de la chair vous serez Dieu ne s'amuse pas vous serez redémandé Dieu vous demandera ces paroles si vous ne prenez pas au sérieux ces choses si vous vous habituez à cet enseignement vous pouvez déjà vous-même savoir si vous êtes en danger ou vous êtes en danger regardez le livre de Matthieu chapitre 5 regardez le verset 8 regardez le verset 8 Matthieu chapitre 5 au verset 8 est-ce qu'on peut lire ça ensemble est-ce qu'on peut lire ensemble lisons tous ensemble arrêtez-vous reprenez lisons tous ensemble lisons fort qui peut voir Dieu celui qui a le cœur on voit Dieu par quel processus par l'enlèvement donc je peux ici remplacer ça en disant heureux ceux qui ont le cœur pur car il se rend servez Dieu servez continuez à servir Dieu dans ce que vous faites tous les jours je vous encourage continuez continuez allez de l'avant allez de l'avant vous allez voir Dieu comme ça vous ne pouvez voir Dieu que quand vous avez le cœur pur moi je croyais qu'on dirait heureux ceux qui ont qui ont eu des enseignements normalement heureux ceux qui ont eu les enseignements sur l'enlèvement heureux ceux qui sont dans l'église de Denimbesa heureux les enfants qui s'appellent qui l'appellent papa heureux quand tu chantes quand tu intercèdes quand tu fais le protocole dans la serre car tu verras Dieu je ne veux pas descendre dans les petits détails si je descends dans les petits détails vous allez encore dire je vous disais une fois ici ça fait longtemps depuis le début je vous disais il y a l'impudicité dans l'église il y a la sexualité les gens sont dans vous doutiez quand même votre papa spirituel commence à vous dire que les jeunes filles draguent les garçons ils sont en train d'arceler les garçons ça aussi vous allez dire que c'est du mensonge je ne veux pas descendre là-bas dedans une femme jeune fille elle est courageuse pour draguer les frères de l'église c'est pour ça que je vous disais quand une soeur de l'église commence à te dire tu es mignon il faut fuir il faut la fuir je vous parle je vous parle ça dépend de vous si vous voulez accepter ce que je dis là vous prenez si vous trouvez que ce n'est pas bon ce n'est pas grave de toutes les façons depuis longtemps vous rejetez ce que je vous dis ce que le Seigneur vous dit vous le rejetez mais tous les jours vous êtes confondus tout ce qu'on avait dit tout est en train de s'accomplir un à un si vous doutez on vous tient un à un par la main même en ce moment où on est en train de parler pendant qu'on passe le jour de jeûne et de prière vous êtes dans ces choses là Dieu ouvre les yeux de beaucoup de gens un jour il y a une jeune dame dans cette église elle était obligée de fuir parce qu'elle est rentrée dès qu'elle est rentrée elle sentait une odeur nausée on ne peut pas supporter cette odeur là elle a fui elle a allé dehors quand elle a prié Dieu lui a dit ça c'est l'odeur du péché de votre église je suis venu de la violence je suis venu de la violence et j'ai même des gens quand tu as dit qu'à n'étranger mais si tu es tu es venu d'aider entre les two mais d'autres il faut qu'elle nous me demande moi si ma 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 va m'aider à la violence une fois que tu as tu as la violence à la violence je dois il y aller à la violence parce que tu as tu as qui tu as Ça veut dire que l'homme intérieur n'est pas préparé. Notre être intérieur n'est pas pur. Notre être intérieur est dominé par toutes sortes de péchés. J'ai dit ce soir, je ne vais pas descendre. Si je descends plus bas, là c'est grave. Dieu n'a qu'à me reprocher, ce n'est pas un problème. Je vais l'adorer, il va me reprocher de ne pas toucher les points sensibles que lui veut que je touche. Mais je veux seulement survoler. Pour que tu comprennes, il faut que tu t'arrêtes et que tu te répondes. La pureté, c'est ça qui te fera voir Dieu. Ce n'est pas Denimbesa, ce n'est pas être la femme, la fille, le fils, l'ami, le compagnon ou encore le collaborateur immédiat de Denimbesa qui va te donner l'enlèvement. Ce n'est pas mes bonnes prédications qui feront de moi un jour, qui fera que je sois enlevé. Ce n'est pas parce que j'ai dénoncé le péché. Ce n'est pas parce que j'ai révélé. Mais ce n'est pas ça, c'est l'attitude intérieure, le cœur. Comment est l'état de ton cœur par rapport à l'enlèvement? Je suis étonné, un enfant de cette église-là avait invité ses amis ici dans l'église. Quand ils sont arrivés, les gens ont suivi la vidéo, ils sont sortis de là malheureux, malheureux. Ils partaient, ils étaient malheureux jusqu'à ce qu'ils étaient obligés de créer un groupe de prière quelque part à l'université. Mais pourtant, tous les grands serviteurs de la CERF, ils acclamaient. Quand le passeur est resté, la maman est restée, le mari et les enfants sont partis. Le passeur est resté, ses fidèles sont partis. Ici à l'église, au lieu d'être malheureux, tout le monde riait tranquillement. Ça ne vous dit rien parce que le cœur n'est pas pur. Ce n'est pas moi, c'est le docteur qui a repris tout ça. Il y a un enfant de cette église qui a emmené les autres ici pour suivre cet enseignement-là. Et quand ils ont suivi, ils étaient à toucher, au point qu'ils sont partis créer un groupe de prière simplement pour se préparer en l'enlèvement. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que tu dis là. Amen. Le lingue au mot s'avouer à l'eau. Amen. Voilà, c'est mieux comme ça. Amen. Quand on veut de l'enlèvement, on doit purifier son cœur. Il y a beaucoup de jeunes filles ici à qui j'ai averti, à qui Dieu a averti plus tôt. Dieu les a avertis, Dieu les a avertis. Rien. Ils n'ont pas écouté. Elles n'ont pas écouté. Elles continuent à s'entêter dans le péché. Sinon qu'elles sont devenues encore plus fortes avancées dans le péché. Si le cœur n'est pas pur, tu ne verras pas Dieu. Vous ne pouvez pas devenir l'épouse de quelqu'un si vous n'aimez pas cette personne de tout votre corps. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se mesure, qui se jauge. L'amour se manifeste par les faits. Si je ne t'aime pas, je n'écouterai pas ce que tu me dis. Si une femme n'aime pas cet homme-là, elle ne va pas obéir à ce que cet homme dit. Si tu obéis, c'est que tu aimes cette personne. Tu es prêt à te sacrifier pour cette personne. Et en face de cette personne, tu es pur devant cette personne. Parce que tu fais plaisir à cette personne. Tu obéis à la voix de cette personne. Maintenant, qu'en est-il des chrétiens ? Qu'en est-il des chrétiens qui viennent à la serre au matin, midi, soir ? Comment vous allez dire que vous serez enlevé du moment où vous n'obéissez pas à la parole de Dieu ? Ça veut dire que ton cœur n'est pas pur devant Dieu. Tu es devant lui, mais ton cœur est ailleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la ruse. La dissimulation. L'hypocrisie. Dis ça bien, mon frère. Tu as peur de quoi ? Parle, c'est moi qui... S'il y a un problème, on va m'attaquer, moi. Ne t'inquiète pas. Parle, dis. Et la serre est champion dans l'hypocrisie. Je mets le doigt dessus, je mets le doigt dessus, j'insiste, j'insiste. Vous voyez tous ces serviteurs et serviteurs-là hypocrites comme il n'y en a pas. Ils ne sont jamais vrais en eux-mêmes, ils ne sont jamais vrais en eux-mêmes. Ils ont causé beaucoup de scandales parmi les soeurs, les frères. Le cœur n'est pas pur. On ne vient pas à l'église avec le cœur pur, mais avec un cœur rusé double. On ne parle pas à son vis-à-vis avec un cœur pur, mais avec un cœur double. Il n'y a pas de différence avec le diable. Il n'y a pas de différence avec Hérode. Hérode a dit hommage. Il dit, allez-y, adoré. Quand vous aurez fini d'adorer, revenez me dire, moi aussi je vais aller adorer, alors que c'était faux. Et malheureusement, l'église d'aujourd'hui est remplie de serviteurs, de serviteurs. Ils sont jeunes, mais remplis d'hypocrisie, de mensonges. Ils te disent des choses, mais ils ne sont pas vrais. Et ils disent qu'ils préparent l'enlèvement. Quel est l'enlèvement que vous préparez avec cette hypocrisie que vous avez? Quel est l'enlèvement que vous préparez en tendant des pièges aux autres? Je prêche encore jeudi, vendredi et dimanche. Donc, je te dis ça pour que tu ne viennes pas pendant ce jour-là. Si votre Dieu me chauffe, si votre Dieu me chauffe à la maison et que je ne dors pas bien, moi je viens vous chauffer. Si votre Dieu me chauffe et que je ne dors pas bien, j'ai des sommeils, je vais au travail, je titille devant même les dossiers. A cause de vous, moi je viens vous chauffer. On n'a qu'à faire un deal. Vous allez dire à votre papa, laisse-le tranquille, nous aussi on va être tranquille. Ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Or, un homme qui n'a pas le cœur pur est hypocrite. Un hypocrite n'héritera pas le royaume. Je ne touche pas aux péchés, autres péchés, moi aujourd'hui ce soir-là, c'est l'issue de l'hypocrisie qu'il y a dans l'église. Hypocrite, l'église est remplie d'hérode et d'hérodiade. Les hérodiades ont rempli, surtout les hérodiades, ça c'est leur fort. Ils disent, ils ont dit hommage. Ils ont dit hommage, allez adorer. Venez nous dire aussi, nous on va adorer. Parce que lui, il ne connaissait pas le lieu où on devait adorer. Alors qu'il est israélite. Vous comprenez ça? Ils sont serviteurs, serviteurs de Dieu dans l'église. Servantes de Dieu dans l'église. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Dès le moment que vous avez une relation avec Dieu. Ils vont tout faire pour savoir quel est le dégré de ta relation avec Dieu pour te détruire. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez perdu les dents spirituelles parce que votre cœur n'est pas pur. La spécialité de l'église, c'est de détruire les ministères. L'hypocrisie. Comment pouvez-vous prétendre à un enlèvement ou vous êtes hypocrite? Ils piègent même leur pasteur. Ils piègent même leur pasteur. C'est comme dans une église. J'avais entendu le témoignage d'une église. Où les chrétiens avaient compris une faiblesse du pasteur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne craignait pas Dieu. Ils couchaient les uns les autres. Quand le pasteur va apprendre, il va dire, comme tu as couché avec elle, tu la déshonorée, tu dois la marier. Au fond, c'est une combine fait entre les deux. L'hypocrisie. Vous ne pouvez pas hériter de l'enlèvement avec l'hypocrisie. Il faut être pur devant Dieu. Arrêtez de jouer à l'hypocrisie. Soyez pur. Votre cœur doit être pur. La Bible dit que tout ce que nous donnons vient du cœur. De l'abondance de ton cœur, tu parles. De l'abondance de mon cœur, je manifeste les capacités. Comment pourrais-je prétendre à l'enlèvement si je suis dans l'hypocrisie? Dites-moi, quand un homme découvre que sa femme le trompe, ou une femme découvre que son mari la trompe, la première réaction, c'est quoi? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, si un homme trouve que sa femme la trompe, avec un autre homme. Et que l'homme, et que la femme trouvent aussi que son mari la trompe avec une autre femme. Voilà, c'est comme ça. Parce que toi, tu as pris seulement le côté que la femme trompe l'homme. L'homme aussi peut tromper la femme. Amen. Quelle est la première réaction? La première réaction, c'est quoi? Là, quand Dieu voit que vous êtes hypocrite, ça attire à quoi? Vous êtes l'épouse du Christ, non? Si Christ trouve que vous êtes hypocrite, et que vous n'êtes pas vrai avec lui, tu ne peux pas être vrai avec deux personnes. C'est faux. Tu dois être vrai avec une seule personne. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu aimeras un, tu aïras l'autre. Si Christ trouve que tu es hypocrite avec lui, tu sais que tu ne l'aimes pas. La finalité, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons dans nos vies? Les maladies, les problèmes, les blocages, les limitations, le manque d'épanouissement. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons? Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons? Nos églises ne croissent pas. Aujourd'hui, ouf. Demain. Est-ce que c'est parce que vous et nous, nous vivons ici? Tu vois, quand vous me regardez comme ça, on dirait, je suis en train de vous juger. je vous juge pas j'ai dit j'ai dit je prêche vendredi aussi dimanche aussi tu trouves que c'est pas bon assis toi la maison en tout cas n'attendez pas que tu viens dire yanda on doit passer au lavage à sec si tu dis que tu vas fuir le frère jeunesse m'a fait fuir à moussa la n'est qu'ils savent où ma biblisse je vais détruire si c'est ça la destruction je vais détruire bien amen et vous savez pas les gens viennent ici avec beaucoup de problèmes il faut que dieu agisse dans leur vie si dieu n'agit pas à cause de toi hébreu 12 14 12 14 le péché j'ai pourtant un bon zambé à zan et mal à moi quand tu as péché là il dit demande pardon je sais pourquoi beaucoup de gens ne sont pas pardonnés de leur péché je vais je vais vous donner un secret vous savez pourquoi beaucoup de gens le même péché il demande pardon il demande pardon même pas ça c'est à dire la personne a été tombé dans le péché mais il a demandé pardon demain il est sur le même pardon après demain il est sur la seigneur pardon moi j'ai fait ça je n'ai pas tous les jours il fait ça c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit ou c'est que j'ai dit j'ai péché je demande pardon demain je viens dans ma prière je demande encore pardon demain je viens je demande encore pardon alors que j'avais déjà demandé pardon tu sais pourquoi vous savez pourquoi parce que le coeur n'est pas pu parce qu'il ne pardonne pas aux autres si tu veux que dieu te pardonne et être dans l'assurance que dieu t'a pardonné pardonne aussi les autres et le coeur est pu si physiologiquement je peux expliquer ça si je garde beaucoup de choses en moi toi tu es un médecin non ta maman aussi un médecin si je garde beaucoup de choses dans mon coeur contre quelqu'un vous savez la maladie qui vient on appelle ça maladie psychosomatique et ça se manifeste par ce qu'on appelle le stress et ce stress là affecte tout le corps et tu vois que quand on n'a pas le coeur pur c'est ce que ça fait et c'est Dieu vous a dit qu'il vient d'apprendre des chrétiens malades il vient d'apprendre l'église boitilleuse il a dit dans sa parole si vous donnez des bonnes choses à vos chefs à tout le monde pourquoi vous venez me donner des brébis boiteuses qui de vous ici va accepter de prendre un homme qui n'est pas beau à ses yeux ou une femme qui n'est pas belle à tes yeux qui de vous ici qui vous levez la main maintenant vous voulez donner à Dieu ce qui est sale comme il ne voit pas il n'écoute pas il n'est pas là on n'a qu'à lui donner ça il faut pardonner les autres vous êtes dans l'église là rempli de rancœur rempli de rancœur vos cœurs sont ouverts là je vois vos cœurs je peux te tenir par la main je vois vos cœurs là c'est rempli à partir d'ici jusque là je vois vos cœurs là c'est rempli de rancœur même contre vous marie contre vous marie vous 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 recherchez la paix avec tous je ne savais pas qu'il y avait un verset qui parlait de la paix c'est ça là tu es bon pour m'introduire là il a commencé à ouvrir le cœur des gens il n'y a pas la paix dans le cœur les gens sont en jeûne mais ils sont en colère à partir d'ici jusque là recherchez la paix avec tous et là donc si je pardonne je dois obligatoirement être quoi ? sans laquelle personne ne verra le Seigneur bon toi déjà Dieu n'a qu'à nous aider je ne veux pas descendre plus bas il y a trop de saleté c'est pas bon notre objectif c'est de préparer les gens à quitter cet état d'une pureté totale pour aller vers la pureté notre objectif c'est d'être de t'arracher, de nous arracher tous du péché est-ce qu'on t'a dit que si quelqu'un a eu du travail toi tu n'as pas eu est-ce qu'on t'a dit que c'est la fin de la vie le coeur n'est pas pur la paix et la sanctification sont les deux conditions pour voir Dieu donc Dieu c'est facile de le voir même si on n'est pas pasteur même si on n'est pas prophète on n'est pas docteur même si on n'est pas parti à l'école biblique on peut voir Dieu la seule condition c'est d'avoir le coeur pur et la pureté du coeur là se présente sous deux formes quand quelqu'un a le coeur pur il a la paix en lui il est calme, il est posé même quand tout le monde parle, il est posé parce que son coeur n'a pas de mauvaises choses son coeur ne médite pas le mal contre les gens toi tu es encore bébé comme ça toi tu as déjà la haine et vous, 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 vous je parle à toute l'église vous, vous apprenez un jour je revenais du travail je suis arrivé il ne faut pas interpréter ça je suis arrivé à Wendze j'étais assis là j'ai vu, j'aime quelque chose là quand on fait les braises là j'aime ça, je m'étais assis pour acheter ça moi et ma femme, on aime ça donc quand j'étais assis là une maman a emmené sa petite fille je vous dis je suis parti de là avec une colère si je pouvais la parler là j'allais la gifler elle dit à sa fille papa n'a pas été elle dit à sa fille elle est en tête de mettre des mauvaises choses de son enfant cette fille là quand elle va grandir croyez-vous qu'elle va être une bonne femme pourquoi vous dans l'église vous mettez des mauvaises choses dans le coeur des frères et des sœurs vous, vous vous me regardez là vous tous là pourquoi vous prenez des frères et des sœurs vous mettez des mauvaises choses sur les autres comme tu as des problèmes avec ce jeune homme là ce frère là toi aussi toi tu dois avoir des problèmes et tu mens tu mens tu mens je parle aux chrétiens je parle aux serviteurs je parle aux serviteurs frères amen j'ai dit je prêche aujourd'hui jeudi je vais prêcher vendredi dimanche aussi et vous venez dans l'église et quand on chante on a naze ou l'oubette que décoller toi aussi décoller tu vas décoller comment avec la haine vous comprenez je prêche pas je suis en train de parler ça rentre ça rentre ça rentre je sens que ça rentre donc on m'a préparé le tir ça rentre je sens que ça pénètre les cœurs là comment vous allez faire 1 vous n'avez pas la paix en vous même 2 vous avez sémé le manque de paix dans le coeur de l'autre 3 vous êtes tous devenus des impurs et comme ces choses là jamais une seule personne ne les fait dans l'église je le fais le frère fait la soeur fait le frère fait et ça fait que toute l'église se retrouve dans l'oeuvre et Dieu quand il veut agir l'esprit se mouver au-dessus d'elle ma bouche là c'est vous prêchez c'est pas pour interpréter ce que tu dis je ne dirai pas la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur on revient au premier verset le coeur pur verra Dieu ici on dit la paix avec tous et la sanctification la virgule là en français la virgule veut dire quelque chose ça veut dire que en fait la sanctification là est liée au reste de la phrase donc même si vous avez la paix vous ne pouvez pas voir le Seigneur s'il n'y a pas la sanctification oh il est impossible que tu sois en paix sans sanctification est-ce que toi tu te rends pas compte que non non mon ami tu sais dans ces choses là c'est histoire de vie et de mort mon ami est-ce que tu ne te rends pas compte que même quand tu viens à l'église dès que tu vois certains frères tu perds ton coeur est troublé tu perds la paix tu perds même je parle aux femmes ça c'est particulièrement aux femmes est-ce que vous ne faut pas dire j'enlève l'expression femme jeunes filles et jeunes femmes est-ce que vous ne vous rendez pas compte que regardez nos jeunes filles observez-les demandez à Dieu de vous donner les yeux spirituels observez-les asseyez-vous vous allez remarquer dès qu'elles rentrent dans la cour de l'église s'il y a quelqu'un dans l'église là qu'il n'aime pas vous tout de suite vous allez savoir qu'elle n'aime pas cette personne le coeur est troublé elle perd tout ce qu'elle a comme capacité elle perd la paix c'est ça là souvent quand je regarde je ris c'est pourquoi vous remarquez que beaucoup de gens quand ils me prennent un rendez-vous avec moi pour prier je dribble je fuis je ne prie pas pour les gens qui n'ont pas le coeur pur je suis pas pasteur je ne suis pas pasteur moi je suis prophète si c'est pas bon je fais pas même si je force là tu n'auras rien la sanctification mais pourtant quand vous voyez ces gens là à l'église même le passeur leur fait confiance ils ont une capacité de ruse terrible tu ne pourras jamais hériter de l'enlèvement ta personne intérieure ta personne intérieure doit être touchée par la main du Saint-Esprit dis au Seigneur le faux qui est en moi doit partir le faux qui est en moi doit partir c'est pourquoi là où tu es assise lève-toi nous allons prier simplement nous allons prier tout doucement il s'agit ici de ta responsabilité personnelle il ne s'agit pas ici de faire des prières tapageuses de faire ceci tant que ton coeur n'est pas pur toutes tes prières ne seront jamais exaucées qu'est-ce que tu as dans le coeur qui te rend tellement informe et vide devant Dieu qui fait que Dieu n'arrive pas à se connecter à te reconnaître à se connecter avec toi Dieu cherche une connexion mais il n'arrive pas à se connecter avec toi hier le frère qui était là hier il était prêt par l'onction du Saint-Esprit il prophétisait sans le savoir et l'église ne comprenait pas qu'il était en train de parler sous l'onction prophétique et les gens Dieu cherche une connexion mais Dieu n'arrive pas parce que tu es trop impur dans les jours à venir maman on va dénoncer les sorciers regarde ce que tu as déjà fait dans l'église regarde ça ça tu as fait ça ça par la sorcellerie parce que Dieu veut se connecter à l'église il n'a pas suscité ce mouvement pour rien ce n'est pas une église de plus ça doit préparer les gens à l'enlèvement l'enlèvement nécessite que tu sois dans la pureté totale et même si je ne parle pas Dieu va lever quelqu'un dans l'assemblée pour dénoncer toi tu es en train de faire la sorcellerie tu as fait ça tu as fait ça je parle aux jeunes filles faites attention à vous Dieu vous regarde le temps est encore propice ce soir pour que tu dises à Dieu on lève le faux l'impurité qui est en moi commence à prier toi-même prie le Seigneur